Bonjour tout le monde, je suis Elie Kamano, artiste, auteur, compositeur, panafricain d'origine guinéenne. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à mon peuple. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux hommes et aux braves femmes de Guinée. Je fais cette vidéo pour aussi m'adresser à la jeunesse guinéenne. Mais pour aussi m'adresser à tous ces guinéens qui s'activent inlassablement à défendre l'indéfendable au détriment du peuple, ou au détriment de leur peuple et de leur patrie, dont le seul but consiste à rédorer le blason des bourreaux économiques et des faussoyeurs de la République. Je veux parler de ceux-là même qui ont juré sur la Bible et le Coran de respecter leurs engagements au terme de cette transition. De ceux-là même qui distribuent des milliards de nos francs à la fin d'une réception d'un président qui, à ciel ouvert, est en train de violer le serment qu'il a prêté devant le peuple de Guinée. Un président qui nous a pourtant dit ou demandé de faire l'amour à la Guinée, qui a promis de rétablir notre peuple dans ses droits, de lui rétrocéder ses biens volés par des corrompus et des corrupteurs de métiers. De rendre justice aux familles victimes de crimes de sang. De mettre en place un système qui mettra fin aux fraudes dans les sphères étatiques et administratives. De proscrire le recyclage. De tuer l'ethnie. D'édifier un état de droit. Et d'organiser des élections libres et transparentes. Auxquelles aucun membre du CNRD ne serait éligible. Chers compatriotes. Je veux parler de ceux-là même qui s'en fichent de savoir que 65% de notre population est un alphabète. Avec une majorité écrasante des femmes. Qui s'en fichent de savoir que le secteur agricole emploie 50% de la population active guinéenne. Et que 65% de cette même population vit en dessous du seuil d'une pauvreté endémique avec moins de 8000 francs guinéens par jour. Je n'invente rien. Les statistiques existent. C'est dommage. De constater Que notre Robin Desbois A reçu une forte dose d'anesthésie Qui plonge son gouvernement dans un système Que moi je nomme Le système Kutukuto Directeur DAF Ministre Chacun a créé son empire Et va jusqu'à faire même de la concurrence à l'état qui les a employés. Ici Je vous cite un exemple L'actuelle direction de l'OGP est un appartement de Mangan Sidibe qui ne se gêne même pas de faire payer à l'état une somme faramineuse par mois dont la moitié est reversée à un homme influent dans le giron du pouvoir afin qu'il soit maintenu à son poste. Je n'invente rien, je n'invente rien, encore une fois, pendant que le peuple de Guinée végète dans une précarité, dans une pauvreté qui l'assujettit et le maintient dans la mandicité, chose qui accroît de façon exponentielle le grand manditisme dans toutes les zones de la Guinée. Comment voulez-vous, peuple de Guinée, que je passe mon temps et ma vie à combattre les régimes par le passé, à combattre le régime du président Alpha Condé pour plusieurs manquements dans sa gouvernance et pactiser avec le CNRD pour infliger aux Guinéens les mêmes mots que j'ai reprochés aux autres régimes ? Où sera donc ma dignité ? Où sera ma loyauté et ma cohérence ? Le jour où j'ai été invité au palais Mohamed V par le président de la transition, le collègue Mohamed Doumbouya, pour parler de la transition et de toutes les questions brûlantes de notre pays, j'avais vu en face de moi, un homme animé d'une seule volonté, bien faire et partir. On s'est familiarisé et je puis vous rassurer que ce homme n'a jamais pris de décision unilatérale parce qu'il aime le consensus. Et je crois que c'est parce qu'il ne veut pas être le seul orphelin de l'échec qui pourrait découler de la fête tragique de cette transition qu'il demande toujours l'avis de ses acolytes pour trancher. Si vous voulez mon avis, je vous dirais que c'est à partir de là qu'il a eu le plomb dans les ailes. Une fois, il m'a demandé de venir. Pendant qu'on faisait le tour du palais, il m'a posé la question sous plusieurs cadres afin de connaître mon avis sur leur probité morale. Et puisque je ne suis pas un délateur, ni un cafardeur, j'ai toujours fui la question. C'est seulement lorsqu'il a parlé de Fournique et Minguet que j'ai répondu. Il me dit, j'aimerais bien nommer Fournique et Minguet, mais on me fait savoir qu'il n'a aucun niveau. C'est là que j'ai compris que le président de la transition, le colonel Moumadi Dombouya, est influençable par ces bandits à col blanc qui sont allés ramasser leurs frères, leurs cousins, leurs amis et leurs camarades pour bourrer l'administration guinéenne. Et je lui ai dit, en parlant de Fournique et Minguet, que ceux qui disent qu'il n'a pas le niveau sont des apatribes qui surfent sur leur diplôme ou leur faux diplôme pour pouvoir occuper des postes de responsabilité. Ils savent qu'ils ne feront pas bon ménage avec lui, donc la seule option était de le vilipander. Un jour, le président de la transition, le colonel Moumadi Dombouya, voyant sur les réseaux sociaux mon projet, où j'ai apporté assistance et aide à 15 personnes, 15 guinéens malades, qui ont reçu en fonction de la prescription des médecins, la sonde qui était destinée à chacun d'entre eux, que le président m'a appelé pour apporter sa contribution. Mais comme vous le savez, le sycophantre Oudie Ier, ce sybarite aux allures du mandiant ambulatoire, est allé dans les grandes gueules, sans preuve aucune, pour raconter sa vie dans un pléonasme très élémentaire et pathétique. C'était dommage. Parce qu'après cet épisode, j'ai été convoqué à l'Ordèf, tenez-vous bien, pour aller m'expliquer sur la somme qui a été remise, qui a été mise à ma disposition dans ce projet. Et cette convocation s'était sous la demande de Charles Wright, qui, à son tour, avait reçu une injonction du tout-puissant, de l'omnipotent Amara Kamara, de m'assigner en justice, afin de m'envoyer en prison. Pour les faits de corruption et de détournement, c'était une manière de ternir, mais définitivement, mon combat et la lutte que je mène pour ce peuple depuis des lustres. Parce qu'à m'envoyer en prison pour détournement et corruption, le peuple et l'opinion allaient me vomir. Et mon combat allait être enterré aujourd'hui sous les cendres du déshonneur. L'ORDEF, après deux ou trois mois d'enquête, a tiré sa conclusion et a fait sa synthèse. Et c'est le procureur du tribunal de première instance de Caloum qui nous reçoit et qui me dit « Moi, je vous attendais pour vous envoyer à la CRIEF. » « Je fais quoi ? » Il dit « Oui. » « Parce qu'on m'avait dit que vous avez orienté les fonds à d'autres fins. » « Vous avez utilisé les fonds à d'autres fins. » Je lui ai dit « Monsieur le procureur, je souhaiterais que vous remettiez cette enquête au meilleur des juges d'instruction afin qu'ils la reprennent. » J'ai rajouté ceci. Si il y a une déclaration dans laquelle je mentionne une somme devant le nom d'un malade, devant le nom d'un médecin, devant le nom d'un prestataire qu'il n'a pas reçu comme su mentionner « Envoyez-moi en prison. » C'est ainsi qu'il a remis au doyen des juges d'instruction le dossier afin qu'il reprenne les enquêtes. Le doyen des juges d'instruction a repris les enquêtes du début à la fin. Il a fait venir des participants, des acteurs, pris au choix parce qu'il avait tous les contacts en sa disposition. Et donc, après deux mois d'enquête aussi, il m'a demandé de venir écouter les avis des uns et des autres. Arrivé, il demanda à sa greffière de lire les avis pour moi. « Chers compatriotes, je vous assure que lorsque j'ai entendu les avis des uns et des autres, j'eus au coin de l'œil une larme tellement que ma douleur était immense. Tous ceux qui ont été auditionnés ont marché dans les lignes de mes déclarations. Je ne peux pas décrire ici ce que j'avais ressenti à cet instant. parce que de Bill de Sam à Amara, d'ailleurs, Bill de Sam d'abord, qui était aussi du cercle de ceux qui voulaient me faire couler, a surfacturé à l'État guinéen plus de 49 milliards de nos francs avant sa révocation. sans oublier Amara Kamara qui, lui, n'a jamais été audité sur des milliards qu'il gère depuis l'avènement du CNRD, sans oublier Charles Wright sur le cas de sa tournée qu'il a eue à l'intérieur du pays. Mais puisqu'il y avait une volonté manifeste de m'envoyer en prison et de me livrer à la vindicte populaire, voilà pourquoi, à cause de l'achat volontaire de mes tickets, j'ai été audité et heureusement que j'ai frôlé, frôlé l'humiliation. Bref, j'ai été lavé de cette situation ou dans cette situation avec honneur. Donc, j'aimerais que tous mes partisans, que tous mes parents, que tous ceux qui ont de l'estime pour moi, qui souffrent de cette situation, soient déchargés de ce fardeau. Pour revenir au président Mamadi Doumbouya, j'aimerais dire ici, à tout un chacun, que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en tant qu'ami de Elie Kamano, n'a rien à voir avec le président de la transition Mamadi Doumbouya qui incarne la plus haute institution qui préside au destiné de mon pays. Si le président Mamadi Doumbouya m'offre 100 ou 500 000 dollars, c'est par amitié ou par fraternité qu'il aurait fait. Et ça s'arrête là. Mais même s'il m'offre du diamant, au nom de notre amitié ou de notre fraternité, je lui opposerai une résistance farouche au nom de la Guinée s'il trahit son serment. Il faut que ça soit clair. parce que tant qu'on ne fera pas la distinction entre nos intérêts personnels à ceux du peuple, on va inéluctablement et indébutablement se tromper d'adversaire et de combat. C'est très important parce que je vois tout. Je vois des gens faire de mon nom une marque déposée. Il y en a qui en font un vrai fonds de commerce.